Dans votre management, si on revient sur un plan plus sportif, vous êtes manager depuis une vingtaine d'années, donc justement, qu'est-ce qu'il y a le plus changé dans le management ? Probablement la relation aux hommes, elle a changé, la relation aux hommes a changé parce que notamment avec ses réseaux sociaux, ses médias, l'argent aussi... Ça a changé dans le rugby, effectivement. Oui, donc ça fait que la relation est différente. Avant, quand tu jouais au rugby, tu étais dans ton village, tu voulais être le chef du village. Ton ambition personnelle, c'était de rentrer à la mairie, d'ouvrir un café de sport, d'ouvrir un magasin de sport. Et c'était ton ambition. C'était un ascenseur social. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, les joueurs sont comme dans le monde professionnel. Ils sont en gestion de carrière. Ils peuvent passer deux ans dans un club très bien, ils peuvent mouiller le maillot. Parce que j'entends dire aussi, les joueurs ne mouillent pas le maillot, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ils mouillent le maillot, il ne le mouille pas dix ans, il le mouille deux ans, mais pendant deux ans, il le mouille. Et ensuite, ils partent sur autre chose. Mais c'est la vie, ça, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que nous, les anciens, on n'a pas cette culture, on n'a pas été éduqués comme ça. Mais pourtant, c'est la vérité d'aujourd'hui. Il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. Il faut les prendre pour s'en servir comme moteur. Ils doivent impulser les choses. Alors, impulser les choses, je reviens à un plan purement sportif. Il y a votre nouveau projet avec Clermont depuis quatre mois. La saison a été compliquée pour la SM. Quelle va être la patte, Uriot ? Qu'est-ce que vous avez envie d'amener pour essayer de retrouver le bon chemin ? Je ne changerai pas de ce que je sais faire. Moi, je vais amener mon état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est créer un projet commun, c'est amener les méthodes de travail, c'est être capable d'avoir un management qui correspond à mon équipe, accompagner les joueurs. Et puis, le dernier point, c'est construire un jeu qui gagne. Donc, je ne vais rien inventer. Je vais juste remettre, je vais recréer ce qui fait un club solide, une équipe solide, c'est-à-dire partager les choses. Et quelle est la force des jaunards de ce club ? C'est un club fort quand même ? C'est un club fort, c'est un club historique, c'est un club qui a dominé, sauf que c'est un club qui, depuis 5 ans, a oublié des choses. Et c'est reposé un peu sur ses lauriers, parce qu'ils ont tellement dominé qu'à un moment donné, tu es rattrapé par les autres, tu es rattrapé par la concurrence, et que la concurrence a envie de te tabasser parce que tu es le meilleur pendant 10 ans, et que toi, tu ne le vois pas venir, et puis quand tu ouvres les yeux et que c'est là, c'est trop tard. Et tu as 2 ans, 3 ans pour te remettre en route, et ce qu'on est en train de faire, la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, le constat, il a été fait avec beaucoup de lucidité, donc que ce soit de la part des dirigeants, mais aussi du staff. Donc à partir du moment où on a fait un constat lucide et qu'on sait vers où on va, on a déjà fait la moitié du chemin. Bon, écoutez, vous êtes sans doute déjà sur le bon chemin, comme vous dites. Il y a un petit jeune, qui l'est un peu moins, mais Paul Giedrasiak, c'est un petit jeune d'Uberi, et c'est aussi un cadre de l'ASM. Comment est-ce que vous le considérez dans votre effectif, Paul ? Paul, ça fait partie effectivement des cadres de l'équipe. Moi, je le découvre, je ne le connaissais pas, si ce n'est comme adversaire, je le découvre depuis 4 mois. Donc voilà, c'est un joueur qui est complètement intégré aujourd'hui à l'ASM, mais c'est un enfant de l'ASM, il est rentré, il est arrivé jeune, il est là depuis longtemps. Je pense qu'il finira sa carrière à l'ASM, probablement. Donc voilà, c'est un joueur qui amène ce lien. Il est responsable aussi des festivités du groupe, donc il a ce côté culturel, en fait, des différentes générations. Et il en faut des joueurs comme ça, en fait, dans l'ASM. C'est essentiel, c'est essentiel. C'est ce que vous disiez dans votre propos, il faut un petit peu tout. Il faut de la jeunesse, il vous faut des cadres. Et c'est peut-être la même chose dans une entreprise, en fait. Mais pareil. Si on peut conclure dessus. C'est ça, c'est ça. Dans le monde d'entreprise, c'est pareil. Vous devez avoir des experts, vous devez avoir des jeunes, vous devez avoir des mecs qui ont besoin de revanche, des gens qui se reforment, qui repartent sur un autre métier. C'est ça, la vie d'entreprise, c'est la société. Merci, Christophe.